Avec le Crédit Relais, vous pouvez financer l'acquisition d'un bien immobilier avant d'avoir finalisé la vente d'un autre bien immobilier. Comment fonctionne-t-il ? Est-il facile à obtenir ? Quels en sont les avantages et les limites ? Suivez le guide. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau 5 des experts. Je suis Claire, experte en financement chez Société Générale. Nous allons prendre aujourd'hui quelques minutes pour répondre à vos questions sur le Crédit Relais. C'est quoi un Crédit Relais ? Le Crédit Relais permet d'acheter un bien immobilier avant même d'avoir vendu celui que vous détenez déjà. Il est donc réservé aux propriétaires immobiliers. C'est un crédit qu'une banque peut vous accorder pour une courte durée, maximum 24 mois. Concrètement, la banque peut vous prêter entre 70 et 90 % du prix attendu du bien que vous vendez. Si vous n'avez pas fini de rembourser le capital restandu sur votre bien mis en vente, le Crédit Relais sera diminué de ce montant. Vous ne remboursez que les intérêts et le montant de l'assurance emprunteur pendant la durée du crédit. Vous rembourserez le capital lors de la vente du bien initial. Quels sont les avantages du Crédit Relais ? Et bien Nicolas, grâce à ce prêt, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir vendu votre bien actuel pour effectuer un nouvel achat. Il vous évite donc d'avoir recours à une location et à plusieurs déménagements. De plus, avec le Crédit Relais, vous ne remboursez le capital qu'après la vente de votre bien. Les mensualités sont donc réduites. Enfin, vous avez le choix de payer vos intérêts mensuellement ou de les reporter en fin de prêt lors de la vente du bien en même temps que le capital emprunté. Y a-t-il des risques avec un Crédit Relais ? Le risque majeur est de ne pas avoir vendu votre bien immobilier avant l'échéance du Crédit Relais. La banque peut exiger son remboursement à la date prévue par le contrat que vous avez signé. Cela peut vous conduire à devoir baisser votre prix de vente afin de pouvoir concrétiser au plus vite votre transaction. Pour éviter de vous retrouver dans cette situation, il faut établir un prix de vente pour votre bien qui soit conforme au prix du marché. Faites également des points réguliers avec les agences immobilières que vous avez mandatées. Gardez en tête que le Crédit Relais peut être prolongé dans certaines banques. Par exemple, Société Générale pourra vous proposer, sous certaines conditions, jusqu'à deux prolongations d'une durée maximale de six mois chacune, soit une durée totale et maximale du prêt de 36 mois. Que faire si le bien que je souhaite acheter coûte plus cher que l'actuel ? Vous avez besoin ici d'un Crédit Relais et d'un prêt immobilier classique. Ce dernier vous permettra de financer la différence avec le prix de votre futur bien. Dans ce cas, vous paierez à la fois les échéances de ce Crédit immobilier complémentaire et de votre Crédit Relais. Comment se passe le remboursement du Crédit Relais ? Pour rembourser votre Crédit Relais, tant que la vente de votre bien n'a pas été réalisée, vous avez le choix entre le différé partiel, vous remboursez chaque mois les intérêts sur le capital et l'assurance emprunteur. Le capital est remboursé en totalité à l'échéance du prêt. Ou le différé total, vous payez uniquement le montant de l'assurance emprunteur à chaque échéance. Les intérêts seront réglés à l'échéance du prêt, en même temps que le remboursement intégral du capital. Faut-il prendre une assurance emprunteur ? Oui Thomas ! Le plus souvent, les banques demandent la souscription d'une assurance emprunteur pour tous les crédits immobiliers, dont le Crédit Relais. Si vous souscrivez un Crédit Relais chez Société Générale, une assurance emprunteur dite DIT, à minima, sera exigée. Cette assurance couvre plusieurs risques. Le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie, l'invalidité permanente et l'incapacité temporaire totale de travail. Que se passe-t-il si le bien immobilier n'est pas vendu au terme du Crédit Relais ? Il y a plusieurs solutions. Vous pouvez tout d'abord solliciter un délai supplémentaire pour rembourser votre Crédit Relais. Cette possibilité reste à la seule appréciation de la banque. Vous pouvez également baisser le prix de votre bien pour pouvoir le vendre plus rapidement. Faut-il faire estimer son bien avant de solliciter un Crédit Relais ? Oui Catherine, je vous le conseille pour éviter toute déconvenue au moment de la vente. Je vous recommande de procéder au minimum à deux estimations. Vous pouvez solliciter des estimations auprès d'agences immobilières. Dans ce cas, je vous invite à faire appel à au moins deux agences. Ou vous pouvez aussi demander à votre notaire, si vous en avez un, une évaluation de la valeur de votre bien. Cela vous permettra de disposer de données fiables. Et donc, vendre votre bien plus rapidement, puisque son prix sera en adéquation avec les prix du marché. Les banques vous demanderont cette estimation avant de vous consentir un Crédit Relais. La banque accorde-t-elle automatiquement un Crédit Relais ? Non, le Crédit Relais n'est pas automatique, il reste soumis à l'accord de la banque. Comme pour tous les crédits, la banque analysera votre dossier et votre situation financière. Pour en savoir plus sur la capacité d'endettement, n'hésitez pas à regarder notre vidéo « Combien puis-je emprunter ? ». Nous arrivons à la fin de ce 5 des experts. J'espère vous avoir éclairé sur le Crédit Relais. N'hésitez pas à liker cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour retrouver tous nos sujets. Merci. 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 Merci.